... Mélanie Amaouzo Anani, encore avec vous. Nous allons parler de la confiance en soi. Oui. Bonjour déjà. Bonjour et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Web TV. Je suis sûre qu'ils sont tellement contents de vous avoir. Moi aussi, je suis très fière d'eux parce que beaucoup m'appellent et je suis tellement comblée. Merci à vous. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, surtout chez la femme. Parce que c'est une émission de femmes, de promotion de femmes pour que les femmes puissent s'exprimer et dire de quoi elles sont capables. Et donc, nous allons parler de la confiance en soi. Et à votre avis, c'est quoi avoir confiance en soi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La confiance en soi, selon moi, c'est la conviction d'avoir toutes les ressources, les forces mentales, physiques, psychiques, même spirituelles pour pouvoir accomplir ce qu'on veut entreprendre. Donc, quand tu veux entreprendre quelque chose, si tu n'as pas confiance en toi, c'est déjà voué à l'échec. Donc, la confiance en soi, je peux dire que c'est le premier secret du succès. Avoir confiance en soi. C'est très important pour le succès dans la vie. Mais le problème, c'est qu'on ne naît pas avec cette qualité-là. Il faut cultiver la qualité. Déjà, avant d'arriver à comment cultiver cette qualité-là, si vous avez des secrets à partager avec nous, il faut déjà savoir quels sont les signes qui montrent que quelqu'un manque confiance en lui. Oui, il y a plusieurs signes parmi ces signes. On peut voir, par exemple, cette personne qui n'a pas confiance en elle-même, c'est une personne qui est en permanence avec la crainte. Tu vois, cette personne, elle a tout le temps peur. Elle n'a pas... C'est ça même, le manque de confiance en soi. Non seulement elle a peur, c'est une personne qui n'arrive jamais à prendre la parole en public. C'est une personne que, quand vous lui demandez son avis, elle n'a jamais d'avis à donner sur quoi que ce soit. Et parfois, même au niveau des réunions, quand ça se passe, on dit que vous avez quelque chose à dire. Non. Non, non, je n'ai rien à dire. Les autres ont déjà tout dit. Et maintenant, quand la réunion finit, c'est elle maintenant qui commence une autre réunion dehors. Mais pendant la réunion, on avait demandé son avis. Elle n'avait rien à dire. Non, elle n'a plus rien à ajouter. Mais c'est celle-là que vous allez voir au dehors, très bavade. Donc voilà quelque chose. Et il y a cette impression, quand vous les voyez, quand il y a une conversation, vous êtes en train de parler avec ces gens-là, jamais, et elles ne vous regarderont dans les yeux. Dans les yeux, droit dans les yeux. Non, jamais. Leur regard, c'est en train de balayer quelque part ailleurs que de regarder la personne, l'interlocuteur en face. Et des fois, tu les vois dans la rue, elles sont là à chercher quelque chose par terre, comme si elle a perdu une pièce. C'est-à-dire qu'elles ne relèvent pas la tête ou les épaules. Les épaules sont courbées comme ça. Un mâche, comment, je ne sais pas. Bon, là, on parle des femmes, hein. Bon, OK. Il n'y a pas fait les femmes, mais il y a aussi... La confiance en soi aussi, ça concerne les hommes. Les hommes aussi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut corriger, il faut cultiver pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Parce que nous aspirons tous à un mieux-être. Et le mieux-être, ça passe nécessairement par le succès. D'accord. Mais Mélanie, il n'y a que les femmes surtout. Oui. L'éducation au niveau de la petite enfance. On a toujours entendu dire, surtout en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique, et précisément du Bénin, puisqu'on est actuellement au Bénin. Du Bénin, oui. Vous allez entendre dire, tais-toi, toi, tu n'as rien à dire. La femme, elle n'a rien à dire. Rien n'a juste qu'à écouter, à obéir, à fermer sa bouche, et à exécuter exactement. Donc ça fait que finalement, quand on grandit, on a beau avoir des diplômes, Mélanie, à un moment donné, on se dit, bon, c'est resté tellement dans la tête qu'on se dit, bon, je n'ai rien à dire. Les autres ont tout dit, on n'a rien à ajouter. La femme a été longtemps rabaissée. Elle a été, depuis le temps, rabaissée. Il y a même dans certaines cultures, quand il y a des réunions, la femme n'a pas le droit de participer. Même dans certaines religions, les femmes sont à part, on les sépare. Et ça fait vraiment mal. Mais Dieu merci, nous sommes à l'aide du vaisseau. C'est l'aide de l'information. L'information, maintenant, s'accicule. Donc chacun va chercher l'information. Et je vois que beaucoup de choses changent. Actuellement, les choses ont changé. Vous allez voir que des femmes, non seulement prennent des paroles, mais prennent des décisions. Donc je pense que les choses ont changé. Si toi, tu nous écoutes, et que tu es encore dans ce cas, en tout cas, il faut nous chercher, nous rechercher, je vais dire, afin qu'on puisse te donner les clés, les enseignements qu'il faut pour que tu aies confiance en toi-même, toi, femme qui m'écoute. Puisque j'avais vécu ça, tu n'as pas le droit à la parole, tais-toi, et on se sent toujours inférieux. On se sent toujours petite, même quand on est auprès des autres femmes. Le fait qu'on nous a toujours répété ça, c'est une programmation. Donc ça a été imprimé dans notre subconscient qu'on n'est rien, on n'a pas le droit à la parole. Donc quand on est quelque part même, on est obligé de se taire. Même si on a son avis à donner sur quelque sujet que ce soit, on est obligé de se taire. Parce que le cerveau nous rappelle qu'on t'a toujours dit, tu n'es rien, tu n'as pas le droit à la parole, donc tais-toi. Et on se taire. Et malheureusement, beaucoup d'opportunités nous échappent comme ça. Et ça fait très mal. J'avais vécu ça. Et j'ai refusé avec le développement personnel que plus jamais ça. Et je suis prête. Je tends la main à toute femme qui veut sortir de cette situation. D'accord. Et Mélanie, on ajoute aussi que le manque de confiance en soi, parce que ça aussi, c'est à remarquer, tellement qu'on n'a pas confiance en soi que même face à des situations où on va chercher du travail dans une entreprise. On parle de plus en plus de harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et il faut ajouter aussi que le manque de confiance en soi est la source du harcèlement sexuel. Une femme qui n'a pas confiance en elle, ses potentialités, ses capacités, de quoi elle est capable, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et elle va dans une entreprise. Le patron qui est un homme avec ses faiblesses a tout fait de penser que ça, c'est une proie facile sur laquelle il faut jeter son dévolu puisqu'elle a besoin de gravir des gestes lents. Alors, on lui impose certaines choses à faire qui ne sont pas trop catholiques. Et tout ça, c'est le manque de confiance en soi. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, j'avais vécu ça. Si j'avais connu tout ce que j'ai connu aujourd'hui, je pense que je ne serais pas passée dans tout ce que j'étais passée. Est-ce que je parle de moi-même ? C'est le manque de confiance en soi qui a fait que quand on m'a donné un mariage, j'ai dû accepter. Parce que je ne savais pas que j'avais des compétences. Il y a un potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de baisser ton stylet pour avoir ce poste. Si il ne veut pas te donner, il faut quitter. Si tu es sûr de tes capacités, quelqu'un d'autre t'attend ailleurs pour te payer très cher tes compétences. Donc, vous voyez, comme on n'a pas le développement personnel aussi, on est prêt à tout pour des miettes. Ça, moi, je dis, c'est des miettes. Oh, tu vaux bien plus que celle que tu es là, assise là, à mes côtés, ou bien celle que tu es dans ce bureau, tu vaux bien plus que ce salaire qu'on te perd. Mais, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne sais pas comment faire. Tu es obligé d'accepter tout sévice, tout harcèlement pour pouvoir garder ce poste. Et malheureusement, ça se passe, même à l'heure où nous parlons. Une femme est en train d'être violée quelque part pour ce problème-ci. Le banque de confiance. Donc, c'est très important. Levez-vous, cherchez à cultiver la confiance en soi. Parce que vous savez, l'indépendance, ça ne se donne pas. ça s'arrache. Ah oui, ça s'arrache. Il faut que tu te lèves pour ton indépendance en ne passant pas la confiance en soi. D'accord. Et face à tout ça, est-ce qu'il y a des clés ? C'est vrai que vous en avez parlé pendant tout ce temps. Il y a forcément ce qu'il faut faire face à ces problèmes-là. Il y a des femmes qui ont vraiment, vraiment, qui n'ont pas la confiance en elles. Comment faire pour faire face à cela ? Comment faire pour cultiver ? D'abord, il y a des clés. La première clé, c'est d'avoir confiance en son créateur. Il faut savoir que même si personne ne t'aime, il y a un être suprême. Celui-là, qui t'a aimé, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Ça commence par là. La foi. La foi en son créateur, ça ouvre la porte sur les autres clés. quand tu as foi en ton créateur, la seconde chose que moi, je peux donner, c'est les affirmations. Parce que, ce que les autres disent de toi n'auront aucun effet que ce que tu te dis à toi-même. Mais malheureusement, quelles sont les pensées que nous avons ? Quels sont les paroles que nous nous disons à nous-mêmes en longueur de journée ? Rien que des phrases négatives. C'est des phrases négatives. Donc, à partir de maintenant, tous les jours, quand tu te lèves, dès que tu mets ton pied au sol et que tu as déjà fait ta prière, tu dis quoi ? Je suis la femme. Parce qu'on s'adresse à la femme, je suis la femme la plus belle, la plus jeune, la plus dynamique et la plus riche de ma génération. Répète-moi ça plus de 100 fois dès que tu te lèves. Tu vas voir que ça va commencer pas à changer des choses en toi. Et si tu veux encore plus pour aller loin, je vais te donner un autre exercice que tu vas le faire. C'est l'exercice du miroir. Déjà, quand tu t'habilles, quand tu regardes dans le miroir, qui tu vois ? Cette personne que tu vois, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Il faut dire vraiment « Ah, Mélanie, aujourd'hui, tu es très belle. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Il faut t'embrasser. Parce que quand tu t'habilles, et puis tu as même, tu ne te dis pas que tu apprécies pas. Tu ne t'apprécies pas et tu attends que les autres t'apprécient. Ça va durer. Des fois, même là, il ne faut pas attention. Même ton époux, il ne fait pas attention pour te dire « Chérie, tu es belle, ce que tu as apporté, ça te va. » Si personne ne te dit toi-même, il faut te dire que je suis belle, il faut voir que ton habit te va très bien. Vous voyez, c'est très important de s'apprécier. Il y a aussi nos valeurs, l'intégrité. Si tu n'es pas intègre, c'est-à-dire la seule personne qui va te juger, c'est ta conscience. Parce que Dieu a donné à tout le monde cette conscience-là. Oui, c'est ta conscience. Donc, l'intégrité, les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Il faut être intègre. C'est très important. Ça va augmenter ta confiance en toi. Maintenant, pour finir, l'autre exercice, c'est en quatre phrases. Je suis désolé. C'est ça. Il faut écrire ce que je te dis. Tu écris ça et tu vas répéter ça. Face à ton miroir, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Répète-moi ça seulement. Ne cherche pas à savoir. C'est des phrases très, très puissantes qui vont agir non seulement sur ta personne, mais ça va jusqu'à l'ADN. Ça va s'imprimer dans ton subconscient. Et tu vas voir que si tu continues ces exercices et tu les respectes, parce qu'il y a aussi, il faut être persévérant. Oui, si tu ne persévènes... Il ne faut pas dire ça une fois, deux fois et penser que tu as tout dit. Non, non, non. Ce n'est pas facile de réussir. J'ai fait tout ça pour être celle que je suis aujourd'hui et c'est ça que je partage avec vous. C'est important. Il faut le faire. Et tu vas me dire vraiment que ça marche. En tout cas, ça marche. Maintenant, on va vous demander, alors, on va se dire devant un miroir, je suis désolé, pardonne-moi, désolé, pourquoi désolé ? Oui, désolé, pour tout le temps que nous nous sommes faits à nous-mêmes. Chaque fois. Donc, il faut s'auto-critiquer, vous voulez dire. Non, il faut... Oui, je peux dire critique parce que si ce que nous nous disons à nous-mêmes, si c'était à une autre personne, la personne allait nous gifler. Ce qu'on se dit à soi-même, tout le temps, à chaque seconde, les pensées ont dit, il y a plus de 60 000 pensées qui traversent notre esprit par jour. Et la plupart sont des pensées négatives. À peine, on a 10% qui sont des pensées positives. Donc, si c'était à une tierce personne que tu t'adressais, cette personne ne serait pas fière de toi. Donc, on va commencer par ça d'abord. Pardonne-moi. Donc, tu dois te pardonner à toi-même pour t'être humilié toi-même de toutes les façons. Toi-même. C'est important.